Salut tout le monde, c'est Benji Glitcher ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouveau merge de kartoukar en solo. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi qu'aux chaînes qui se trouvent dans la description de la team, merci beaucoup, on a atteint les 1000 abonnés. Sur ce les gars c'est parti car c'est un gros glitch, profitez-en au maximum pour modder vos véhicules. Sur ce c'est parti. Donc tout d'abord vous devrez aller en session sur invitation et posséder tout simplement une arène. Voilà, c'est tout ce qu'il faut avoir pour le glitch de merge. Tout simplement la team. Donc possédez un atelier d'arène et c'est tout. Ensuite il vous faudra le véhicule que vous voulez merge et le véhicule qui a les moddages. Donc pour ma part je vais modder le nouveau slam truck. Donc qui n'est pas du tout moddé. Donc vous voyez il a la couleur d'origine blanche et il a la plaque qui n'est pas Yanton. Donc moi je vais tout simplement la mettre et mettre les roues bénises. Voilà la team. Même la couleur n'est pas moddée. Voilà, donc moi je vais prendre le moddage de ma comète SR qui a été faite avec Save Wizard. Donc je pense que je vais modder tous mes véhicules comme ceci de cette couleur-là car elle est super belle, elle est magnifique. Enfin bref, à voir. Voilà, donc là vous voyez bien qu'il y a les roues Secret Gold. Donc les roues bennises Secret Gold avec ma plaque BNG. Donc voilà la team, ça va être merge tout simplement sur le slam truck. Voilà, donc tout d'abord vous allez monter à l'intérieur et vous allez faire flèche de droite. Donc vous montez dans le véhicule là qui a les moddages pour tout simplement le merge sur le véhicule qui n'a pas tout simplement les moddages. Donc là vous allez à l'atelier d'arène en faisant flèche de droite. Ensuite, très important, vous allez changer un accessoire, donc n'importe lequel. Moi je vais changer les freins, donc je vais mettre les freins de série. Donc vous pouvez changer n'importe lequel, il faudra juste changer un accessoire du véhicule. Donc ensuite vous allez vous rendre dans peinture et là vous allez aller dans couleur principale et là vous allez aller dans crew. Voilà, très important de rejoindre un crew aussi, j'avais oublié de vous le dire. Très important. Une fois là dessus, vous allez faire bouton PS pour revenir tout simplement à l'écran d'accueil et là vous allez revenir dans le jeu. Vous faites une fois triangle et donc normalement vous êtes normalement bugué et là vous allez monter dans le véhicule que vous voulez merge. Donc moi c'est l'islam truc comme je l'ai dit auparavant. Donc je monte à l'intérieur, je fais une fois R2 la team. Vous faites une fois R2, vous allez avoir un écran noir et là tout simplement vous allez voir qu'il a été merge. C'est super simple la team. Voyez la couleur et vous voyez légende secret gold, donc les roues bénis, les big bars. En secret gold vous voyez aussi les néons qui ont bel et bien été modés, changés. Voilà tout ce que vous voulez. Ma plaque aussi est là. Voilà, tout y est. Même le nacré secret gold de ma couleur, tout y est la team. Donc ensuite pour sauvegarder tout simplement votre merge, vous allez vous rendre à l'atelier d'arène. Vous allez faire une fois triangle et si tout s'est bien passé, votre slam truck va despawn. C'est tout à fait normal. Ensuite vous rentrez à pied, dans l'atelier d'arène. Et à ce moment-là, vous allez sauvegarder votre modage du slam truck en changeant un accessoire. Donc n'importe lequel, comme je vous l'ai dit, vous avez juste à remettre les freins au maximum et c'est bon la team. Voilà donc c'est vraiment tout ça. Profitez-en un maximum. Ça marche sur tous les véhicules, même les roues F1. Donc là, juste après je vais tester avec la roue F1 et voilà la team. Donc ça marche sur tous les véhicules. Si vous avez un souci les gars, dites-le moi en commentaire, mais ça marche avec tout. C'est super simple la team. Profitez-en un max. Voilà la team. Donc là, on se retrouve encore avec ma comète SR. Donc là, je vais la modder sur la roue F1. Et donc là, on va refaire tout simplement la même chose. Donc n'oubliez pas de changer un accessoire avant de faire le modage. Donc là, vous changez un accessoire, je change encore les freins, peu importe la team. Une fois ceci fait la team, je vais vous montrer une autre technique. Donc là, vous allez aller dans éclairage, dans phare, donc kit néon. Vous allez aller dans couleur. Et là, vous allez vous mettre sur le crew encore une fois. Donc vous faites une fois flèche du haut, vous vous placez sur crew. Vous faites encore une fois bouton PS. Vous faites triangle ensuite. Et là, vous allez sur le véhicule que vous voulez. Merge. Donc pour ma part, c'est la roue F1. Enfin, la F1. Ensuite, vous montez à l'intérieur. Vous faites une fois R2. Vous allez avoir un écran noir. Et là, tout simplement, vous allez voir que le merge a bel et bien fonctionné. Donc là, vous allez voir sur la F1, ça fait un petit truc bizarre, mais ne vous inquiétez pas. La couleur va se mettre par après. Voilà. Donc là, la F1 est bien moddée. Donc il y a bien les roues Big Bar. Voilà. Avec l'intérieur Secret Gold, c'est magnifique la team. Le merge fonctionne bel et bien. Donc un gros GG au fond d'heure. Voilà. Il a été trouvé sur Twitter. Donc voilà. Ensuite, une fois, vous faites triangle. Et là, vous allez aller dans votre atelier d'arène. Et vous allez sauvegarder votre merge en changeant un accessoire sur le véhicule. Et bien voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi qu'une chaîne qui se trouve dans la description. Donc les gars, dès que Kava Glitcher dépasse les 1000 abonnés, je vous fais gagner, promis, juré, les 3 cadeaux que je vous avais préparés. Merci à tous, les gars. On est déjà au AK. Donc merci à tous en moins d'un an. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent depuis le début. Sur ce, les gars, je vais vous laisser sur ce gameplay. Profitez-en un maximum. Sur cela, team, c'était Benji Glitcher. Et ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501